11h-12h30, à la bonne heure, Stéphane Berne sur RTL. Et nous sommes toujours avec Jacques Pradel pour son livre « Vous avez dit étrange » aux éditions Télémaque. Au fond, comment vous les avez ? Donc il y a le dossier sur l'affaire Roswell, on fait le point. Il y a un certain nombre, il y a le mystère de l'Ockness aussi. Moi ça m'a toujours passionné, je suis toujours allé voir. Je suis allé en Écosse, dans les brumes comme ça, ces montagnes écossaises, c'est incroyable. Mais moi j'ai cherché, parce qu'il y a des Nessie Hunters, des chasseurs de Nessie à l'époque. Alors j'en ai trouvé un qui s'appelait Tim Dinsdale, qui était un type formidable, un ancien de la Royal Air Force. Il avait un petit bateau avec un moteur de temps, vous savez qu'il fait pop, 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 pop. Alors il m'a emmené le matin sur le l'Ock, on cherchait Nessie. C'est lui qui avait fait quand même une des photos qui est partout autour du l'Ock, évidemment qu'on voit partout. Et il avait même réussi à convaincre Goodyear de lui offrir un ballon dirigeable pour survoler le l'Ock en silence, pour surprendre Nessie. Et puis j'ai surtout trouvé, et je le raconte dans le livre, un monastère qui est sur les bords du l'Ock. Et on m'a dit, il y a deux moines du monastère, ils ont fait la une de toute la presse il y a quelques années. Donc j'ai demandé une autorisation supérieure de les interviewer, il me l'a accordé. Ils sont arrivés, effectivement. Alors il y avait un très grand et un tout petit, c'était un peu l'Aurelien Hardy. Et très très british, ou très écossais en tout cas. Et qui m'a dit, bah oui, on lisait notre brévière au bord du l'Ock, puis on a entendu un bruit, etc. Et puis on a vu, alors, description classique de Nessie. C'est un serpent de mer, quoi. Alors, bon, moi je plie mon matériel, j'arrête l'interview. A ce moment-là, le supérieur, très, comme ça, a dit, gentlemen, puis-je ajouter quelque chose pour vos éditeurs ? Alors on rebranche le magnétophone, il dit, je voudrais que vous disiez à vos éditeurs que l'usage du whisky est formellement interdit dans ce monastère. C'est drôle. C'est génial. Mais ils l'ont vraiment vu, donc. Oui, mais vous savez que même à la BBC, il y a eu un fantôme, je ne l'ai pas raconté dans le livre, mais il y avait un fantôme à la BBC. Parce que, tout de suite après la guerre, parce que pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, quand le speaker disait les nouvelles, ça se passait debout. Il était en habit de soirée. Et il y avait un serveur qui lui apportait sur un plateau d'argent un petit verre de whisky qu'il buvait religieusement avant de donner les nouvelles. C'est comme chez nous. Et cette fonction était réservée à des invalides de la Première Guerre mondiale. Et il y avait notamment un de ces gars, c'était un unijambiste, il avait perdu sa jambe à la guerre de 1914. Alors quand il entrait dans le couloir, quand il passait dans le couloir pour aller au studio, on l'entendait. Toc, clac, clac. Et puis un jour, cet homme est mort. Et il n'a pas été remplacé. Mais l'usage du whisky s'est perdu. Mais tous les soirs, on m'ont dit un certain nombre de journalistes de la République. On entendait que de clac, clac. On entendait... Vous ont dit des gens qui ont encore du whisky. Alors voilà, la question se pose. Juste pour revenir au monstre du Loch Ness, personne n'a... Il n'existe pas. C'est une invention publicitaire pour faire venir du monde dans les Highlands. Parce qu'il y a un petit manoir là-hautré qui fait chambre d'hôte. Ils sont pleins toute l'année parce qu'il y a des gens qui... Il y en a quelqu'un. Vous avez vu tous les musées nés, les portes de glets. Les portes-clés, il y a le Nessi en peluche, Nessi vert, Nessi... Même le commandant Cousteau avait plongé... Mais est-ce que le Nessi marche sur l'eau ? Ça se saurait, mon cher. Il en sort, il en sort. Est-ce que Nessi porte un kilt ? On se pose tous la question. En tout cas, voilà une véritable affaire passionnante. RTL, à la bonne heure. Stéphane Verne. Nous sommes toujours avec Monsieur Étrange. C'est Jacques Pradel. Oui, vous avez dit étrange. Joël, vous avez dit étrange. Oui, j'ai dit étrange parce que l'étrange peut être à la portée de tout le monde. J'ai vu une petite info où je me suis dit, oui, tiens, il y a de l'étrange. Vous savez, par exemple, vous avez du mal à traîner vos enfants au musée. Il y a un musée où ils veulent aller. Ils ne peuvent que vibrer. Ça s'appelle le musée du caca. Je vous dis deux mots. C'est un monde merveilleux. On apprend tout sur des excréments des animaux. Il y a même des crottes multiples et variées qui sont lyophilisées. Il y a des étrons en tout genre, aussi bien des cacas de lion que de girafe. Et le clou du spectacle, c'est un étron vieux de 28 millions d'années. Est-ce que ça ne vous fait pas envie ? Il n'y a pas besoin d'aller au musée. Vous allez sur les toilettes d'une station d'autoroute. C'est en Grande-Bretagne. Allez-y. C'est le moment ou jamais. Situé dans un cul-de-sac. Merci, Régis. Alors, les rumeurs du net. Les rumeurs du net. Alors, bien qu'aliment tous les jours l'heure du crime sur RTL à 14h, Jacques, il parie que vous n'avez aucun goût particulier pour le macabre, le sordide, le morbide. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est purement intellectuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les scénarios criminels. C'est le passage à l'acte. Les enquêtes aussi, c'est passionnant. Et une autre chose qui me passionne beaucoup, c'est que dans les vraies affaires criminelles, il y a toujours le grain de sable que, quelquefois, les auteurs de fiction mettent des mois à trouver. Mais en fait, dans la réalité... Et dans la réalité, heureusement que pour la police, il y a des grains de sable. Il paraît, et vous le reconnaissez vous-même, vous n'avez aucun sens de l'humour. Non. Beaucoup pour les autres, moins pour moi. Ça, c'est honnête au moins. Non, mais je le dis. Il y en a qui ont été tués pour moins que ça. Oui, quand je voyais ma marionnette au guignol, c'était moyen, à une certaine époque. Ah, ça vous... Non, non, c'était mes filles, mes enfants, je rentrais à la maison, je me disais, ah, qu'est-ce qu'ils t'ont mis ce soir ? Ah, de gueule, oui. Mais c'est toujours plus drôle quand ça concerne les autres. Les autres, bien sûr, bien sûr. Vous avez un portable un peu de l'antiquité. Ah oui, absolument. Je peux le montrer. Et qui ne sert qu'à téléphoner, mais pas... Il sert qu'à téléphoner, il est anti-choc et waterproof, parce qu'en général, je l'ai perdu dans les toilettes. Voilà. Ah bon ? C'est le troisième. Vous savez pourquoi ? Il est intraçable, grâce à ce téléphone. Il est trop ancien. Ah, ça c'est vrai aussi. Alors, il paraît que c'est pour ça. C'est parce que vous avez très peur de la traçabilité, de la géolocalisation. En tout cas, ce n'est pas possible, effectivement. Il a des choses à se rapprocher, hein ? Pourquoi vous le prenez votre waterproof si vous... Mais il le fait tomber dans les toilettes. Parce que je le perds tout le temps dans les toilettes. Mais c'est un peu d'accord. Le téléphone dans les toilettes. Alors, je vais... Oui, faire un besoin. L'urinoir, comme on disait dans le temps. Et mon téléphone sonne, je prends, il m'échappe et il tombe dans le... De vous parler aux gens au téléphone pendant que vous êtes devant l'urinoir. Ah ben, je ne vous parlerai plus de la même façon, maintenant. Je ne sais jamais. C'est quoi ces bruits qu'on entend, Jacques ? Si on fait une enquête, c'est la petite ou la grosse commission ? Oh ben, vous irez au musée de Joël. Vous avez une passion pour les bateaux à voile, paraît-il. Oui, c'est vrai, oui. Et notamment en Martinique. Vous adorez faire de la voile en Martinique ? Oh oui, enfin, j'aime... Disons que j'aime beaucoup la Martinique et les Antilles d'une manière générale. Et les bateaux à voile, d'un autre côté. Je suis allé... Mes plus grandes navigations, elles sont plutôt en Méditerranée. En Méditerranée, oui. Mais c'est vrai que j'ai eu le privilège de faire du bateau à la Martinique ou en Polynésie aussi. Il paraît que c'est magnifique. Et là, c'est exceptionnel, quoi. Il paraît... Pardon, vous savez piloter un avion aussi ? Oui, c'est vrai, oui. Ah, vous avez votre brevet de filote ? Je suis pilote privé, oui. Je ne suis pas pilote de ligne. Mais quand vous dites privé, vous faites ça pour arrondir vos fins de mois ? Pas du tout, non, parce que c'est interdit, mon cher. Ah, je ne sais pas. C'est interdit de faire du commerce avec ses licences de pilote privé. Mais on peut partager les vols avec ses amis. Oui, vous pouvez transporter qui vous voulez, faire des amis. Qui on veut. Et vous avez un avion, donc ? Non, bien sûr que non. Ça serait beaucoup trop cher. Ça se loue dans des aéroclubs, voilà. Mais en avion, vous avez croisé des soucoupes volantes ? Alors, jamais jusqu'à présent, j'ai croisé des drones. Par contre, ça, c'est beaucoup moins drôle, beaucoup plus dangereux. J'ai croisé des ailes volantes aussi, mais bien terrestres, malheureusement. Voilà, parce que quelquefois, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde, il y a une circulation dans le ciel, on n'a même pas idée. Mais je parle dans le livre d'un pilote de ligne d'Air France, qui lui, entre Nice et Londres, je crois, en passant pas loin de Roissy, a vu un OVNI qui faisait quand même 350 mètres de long, et il a été repéré par les radars, quand même. 350 mètres de long, c'est long. Là, 380 et un tout petit peu plus petit, quand même. Il y avait du monde à l'intérieur, non, on n'a pas vu. On n'a pas vu, voilà. On ne sait pas ce qu'il y a beaucoup. Écoutez, moi, je ne leur parle qu'en français, mais soyez les bienvenus. Écoutez, on dit que Paris est déserté par les touristes, qu'en ce moment, à cause d'attentat, c'est terrible. Mais si au moins, les extraterrestres qui, eux, ne nous boutent pas, qu'ils soient les bienvenus. S'ils ont du pouvoir d'achat. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ils viennent de Mars, vous croyez ? Non, on ne sait pas. Non, vraiment. Mercure, je ne sais pas. Ils viennent d'une autre planète. Cela dit, il y a des gens qu'on rencontre dans la vraie vie, et on a l'impression qu'ils viennent d'une autre planète. Mais un, qu'il y ait des femmes, et deux, qu'ils viennent de Vénus. Ça aurait été quand même plus poétique. Et comme vous, les Bogdanoffs, vous dites que quand même, ils sont un peu des extraterrestres. Parce qu'ils en viennent. Le débrief, paraît-il, de l'heure du crime, se fait au bistrot et au champagne ? Il se fait au bistrot, en général. Parfois au champagne, ça c'est quand on a un petit événement à fêter. Mais sinon, on est un petit air de vin. Et la préparation se fait, paraît-il, en cellule de dégrisement. C'est ça ? Allez, on va retrouver Eric Dussard pour la Chronique TV. A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur Écoute. Alors, pardon Eric, on commence avec un plat très léger. Eh bien oui, à quelques jours des vacances, il faut faire attention à sa ligne. C'est pourquoi le magazine Capital sur M6 nous a offert une petite dégustation de kebab. Un sandwich qui régale tout le monde, surtout d'ailleurs ceux qui les vendent. Ensuite, on arrive à la viande. La viande, on est à 1 euro de viande. C'est le poste le plus cher. Donc, 50 plus 1 euro, on est à 1,50€ le kebab vendu 4,50€. Une belle marge, à condition de ne pas avoir la main trop lourde. Visiblement, Iliès dépasse les 100 grammes requis. Un peu trop de viande. Il faut que tu mettes un peu de moins de viande. Alors, le patron de la chaîne prend les choses en main. Il y a beaucoup moins de viande là. Il y a beaucoup moins de viande, mais vous savez, vous avez goûté, il va être beaucoup plus bon. Ah bah alors s'il va être beaucoup plus bon. Autant, il m'aurait dit, ça va être meilleur, j'aurais pas cru. Mais s'il va être beaucoup plus bon, ce serait beaucoup mal de s'en priver finalement. Lui, à mon avis, vous savez quoi ? C'est le frère de David qu'on avait vu, souvenez-vous, dans Tellement Vrai sur Énergie 12. David, bonjour David, soyez bienvenus. Bonjour et bienvenue de m'inviter sur votre plateau. Mais de rien, bienvenue à quoi de venir, j'ai envie de dire. Voilà, pour la suite, on reste à table avec une petite dégustation maintenant de champignons. C'était hier soir dans le dîner presque parfait sur W9. Les champignons, c'est des champignons de Paris ? Non, je sais plus le nom. Pour le coup, il ne faut pas le manger, celui-là c'est uniquement de la décoration. Ah bah moi j'ai croqué dedans parce que j'adore les champignons crus. C'est pas poisonneux ? Poisonneux, je ne pense pas, vénéneux peut-être. Jacques, jamais entendu de meurtre par champignons poisonneux ? Malheureusement, si. Peut-être des poissons poisonneux ? Ah peut-être, oui absolument. Non, non, mais il faut se méfier. Donc, kebab, champignons, on peut passer au dessert maintenant avec une recette inédite proposée par une candidate du jeu Les Douze Coups de Midi sur TF1. Alors, normalement, la bonne réponse à la question que vous allez entendre était côte. Ça, c'était la bonne réponse. Mais madame a décidé de faire une réponse beaucoup plus pertinente. Top ! Qu'est-ce qui peut être flottante, landaise ou de bœuf ? Une île ! La côte ! Bien sûr, une île de bœuf. Ça doit être bon, ça, en dessert. Une flottante, ça marche, mais pas avec le bœuf. Vous avez déjà mangé une île de bœuf ? Non, mais elle a enregistré le dernier mot qui était flottante. Elle a pensé à une île flottante. Moi, je vois que Patrice a très envie de goûter une île de bœuf. Donc, je vais faire ça avec un peu de crème anglaise. Quelques petites mouillettes, il va se régaler. D'ailleurs, si vous n'avez pas de pain, justement, ne demandez jamais à Del Niboun d'aller vous en chercher. Parce que, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts de le revoir. Ni lui, ni la baguette. C'est ce qu'il a expliqué à Michel Drucker. On avait des gens à dîner. On n'avait plus de pain. Je dis, je vais vite en acheter. Je me mets en double fil en me disant, vite, je me dépêche. Elle va fermer. J'ai dit, bonjour, je voudrais deux baguettes. Je dis, oui, oui. Elle me dit, oui, c'est moi. Elle voudrait deux baguettes. Oh, bien, 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 Jean-Paul, viens, il y a pilote. Et ainsi de suite, le mec est venu. J'ai dit, oui, je voudrais deux baguettes. Oh, je ne le crois pas. Oh, je ne le crois pas. Je peux avoir... Jacqueline ? Non, pas Jacqueline. Non, pas Jacqueline. Et tu es reparti sans ta baguette. Je suis reparti sans pain. C'est beau la notoriété. Stéphane, ça lui fait la même chose. C'est pour ça que maintenant, il achète directement les boulangeries. Comme ça, il n'a pas de problème avec son personnel. Arrête de dire des bêtises. Un copieur sur IDF. Oui, je vous le disais, c'est un pur scandale. Il y a désormais un type qui copie Chouchou, le voyant, qui a mal aux dents. Quand on parlait d'étrange, Jacques, figurez-vous que lui est très étrange pour le coup, car il ressent les symptômes des gens qui l'appellent. Si quelqu'un va avoir mal aux dents, bien, il se met à avoir mal aux dents. Donc, c'est son fond de commerce depuis des années. C'est notre héros et voilà que maintenant, un autre voyant se met à nous faire le même coup. Rachel, problème de genou. Attention à votre genou, j'ai mal au genou, ça me gonfle. Le genou me gonfle. Ton genou te gonfle ? Vous vous êtes disputé, peut-être ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, ce n'est pas le même, Patrice. Ce n'est pas du tout la même personne. Mais c'est une honte. Je suis d'accord avec vous. Moi, je vais porter plainte. Je me demande en fait si ces voyants d'IDF1, ils ne travaillent pas comme consultants pour les chaînes de télé. Peut-être pour les patrons de chaînes de télé. Quand on entend parfois ce que certains patrons peuvent sortir à leurs animateurs, écoutez cette anecdote de Jean-Pierre Foucault. Ce qu'il a raconté à Michel Drucker, ce qu'il a pu entendre d'un de ses patrons à l'époque de Sacrée Soirée. Mon patron vient me voir, me dit, tu sais, on a reçu une étude qui n'est pas très très bonne te concernant. C'était la fin de Sacrée Soirée. Et il a dit, nous avons fait faire des études sur toi. Et il en ressort quelque chose de terrible. Ce que disent certains téléspectateurs, c'est, il doit avoir les mains moites. Et en partant de cette affirmation, il a dit, tu vois, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Un animateur qui a les mains moites, ce n'est pas séduitant. C'est du grand n'importe quoi. Jacques, quand vous étiez en première ligne à TF1, il y avait comme ça des études sur tout et n'importe quoi. Oui, mais moi, j'ai assisté un truc comme ça un jour. Je ne peux pas citer les noms, bien sûr. Mais après une réunion au sommet, nous quittons tous le bureau. Et puis, le dernier qui est rappelé par le directeur, il dit, dis-moi, un tel, tu as quel âge déjà ? Eh, là, il y a un froid, quoi. Est-ce que ça veut dire ? Ah oui, parce que tout d'un coup, déjà. Oui, parce que même dans les études, on dit, est-ce que vous préférez l'animateur de plus ou moins de 50 ans, etc. Il suffit d'en avoir 51 pour ne plus être dans les codes marketing. Mais les mains moites, ça, je dois dire que je n'avais jamais entendu encore. Incroyable. Alors, celui qui vient maintenant... Il est le ventilateur. Oui, mais juste sur la mèche. Pas sur les mains. C'est pour ça. Non, mais c'est bien, ça vient de là. Ce jeune homme dont nous a parlé maintenant l'émission d'Antoine de Cônes sur Canal+. Oui, je pense que c'est le problème inverse. Il doit au contraire avoir les mains très, très sèches. Si ce jeune japonais se met tout nu dans son salon, devant sa copine, c'est pour son entraînement quotidien de deux heures de branlette. Il s'appelle Masanobu Sato et c'est le champion du monde de la discipline. Son record, dix heures de masturbation non-stop. Et le soutien de sa compagne est absolument sans faille. Ah bah oui, elle est toujours prête à lui filer un coup de main. Faut mieux ça qu'un japonais cannibal quand même. Oui. Peut-être que c'est le même. On ne sait pas. Foutu pour foutu. Il ne mange pas les bas morceaux. Alors, on termine avec l'anniversaire du jour. Oui, aujourd'hui 30 juin, le boxeur Mike Tyson fête ses 50 ans. On n'oubliera pas de lui fêter pour éviter d'avoir des problèmes. J'en connais en tout cas qui avait eu quelques soucis avec Mike Tyson sans doute après l'émission, après le Grand Journal il y a quelques temps. C'était ce traducteur qui n'avait pas pris de gants justement lorsqu'il avait traduit l'interview de Mike Tyson. J'ai eu le privilège de le rencontrer. Je faisais un match du championnat. Je lui ai demandé de me dédicacer mon gland, mon gant. Plutôt le gant, oui. Tu peux toujours essayer de dédicacer le gland de Mike Tyson. À mon avis, il va t'arriver des bricoles assez rapidement. Ça ne va pas bien se passer. Merci beaucoup, Eric. Mais je reviens au voyant. Si les deux se rencontrent, un chouchou et l'autre. Ça va être la batteuse. Mais moi, je veux voir ça. On va organiser ce match, Patrice. Mais ça, par exemple, la voyance. C'est quand même fascinant dans les choses étranges et mystérieuses. Mais oui, c'est fascinant parce qu'il y a des vrais voyants. Oui, il y en a qui vous allez en voir. Non, jamais. Qu'est-ce que vous appelez des vrais voyants ? Non, je dis qu'il y a des vrais voyants. C'est-à-dire qu'il y a des voyants qui ne sont pas myopes. Il y a des voyants qui vous prédisent des choses qui vous arrivent. Ça existe, bien sûr. Il y en a qui se pètent le doigt dans l'œil aussi. On connaît l'étymologie de cette expression. Pourquoi vous n'y allez pas ? Oui, pourquoi vous n'y allez pas ? Parce que je ne veux pas savoir. Je veux garder ma liberté. Je n'ai pas du tout envie que quelqu'un me dise attention, vous allez avoir un accident de bagnole ou faites ceci ou faites cela. Dans les pourquoi pas, il y a aussi pourquoi. Pourquoi je n'irai pas chez les voyants ? On va retrouver Jacques Pradel dans un instant pour vous aider étrange votre livre. On va parler du festival du film insolite à Rennes-le-Château 27, 28 et 29 juillet pour la suite d'A la Bonheur. Comment l'a ben tel un majeuré ? Sous-titrage ST' 501